Allez, bienvenue dans cette session de trading sur les marchés US. On est toujours toujours sur des comptes financés chez Top Step Trading. Donc pour le moment, la journée, elle a bien commencé avec ce trade que j'ai pris sur une zone de séquençage d'ordre et de volume. Et donc le marché a bien payé jusqu'à toucher mon BE parce que j'ai une méthode qui fait qu'à chaque fois que je rentre en position, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer ici, je fais en sorte de protéger mon investissement le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que je préfère prendre plusieurs trades, voire même plusieurs BE, et avoir un trade qui explose que par exemple, mettre mon stop là et attendre que la target soit touchée. Pourquoi ? Parce que je le répète encore une fois, j'en ai parlé aujourd'hui dans le Telegram, c'est du trading d'exécution, ce n'est pas du trading pour faire de la prévision. Donc ici rapidement, on est sur un flux plutôt vendeur, d'accord ? On est sur un flux vendeur et moi ce que j'ai acheté c'est le bas du flux vendeur. Donc là il est 29, dans une minute en moins d'une minute, dans 25 secondes exactement. Les marchés vont ouvrir et donc je vais peut-être avoir un flux acheteur. Maintenant il faut qu'on passe au-dessus de ce peu de sum qui est juste là, voir comment le marché va se comporter au-dessus. Est-ce qu'on va avoir un bon flux acheteur ou pas ? Regardez, on était déséquilibré, on vient chercher ce qu'on appelle la VWAP. Pour le moment on est sur une concentration de volume, donc on va voir comment ça va fonctionner tout de suite. Allez, les marchés vont bien ouverts, donc rapidement je regarde ce qui se passe ici. On a un POC, un port-of-control de la session Globex qui est juste là. On est sur la VWAP, donc c'est parfait. On va voir normalement notre petite explosion parce qu'on voit que les marchés sont en train de partir vers le haut. Donc ici c'est très très simple. Imaginons qu'on veut prendre position, et bien on va attendre ce qu'on appelle la sortie ici de la zone de liquidité. C'est-à-dire que le marché sort de là, et à partir de là on mettra un petit contrat avec un petit risque en moyenne 100$ maximum pour pouvoir bien sûr se payer un bon TP. Donc on va voir, pour le moment ça se passe bien, on a une belle petite accélération. Je ne suis pas très confiant pour le moment pour rentrer, j'attends de voir ce qui va se passer au-dessus de cette zone. Donc c'est une zone de 14 à 43, donc du pré-market. Si ça rejette, je ne rentre pas, je rentrerai beaucoup plus bas. Voilà, si ça rejette, je rentre pas, donc je pense que je vais chercher des achats beaucoup plus bas. À moins qu'on repasse au-dessus, parce que là on a quand même une zone de double divergence. Vous voyez, c'est assez magnifique. Là carrément on a des divergences, on voit que le delta, il est positif, mais la bougie elle est négative. Limite, on peut rentrer en vente, mais c'est un peu dangereux, pourquoi ? Parce qu'on est contre le flux. On voit que le marché veut monter, donc on ne va pas jouer au super-héros, au devinateur qui fait qu'il a envie de rentrer sur le marché, parce qu'il se base que sur un sales signal. Il faut qu'on se base quand même sur un ensemble de petites choses qui font que la stratégie pourrait très bien fonctionner. Donc ici, le marché est en train de se stabiliser. On a un acheteur, pardon, un vendeur piégé. Vous voyez le petit signe de AT ici, qui veut dire qu'on a un vendeur piégé à ce niveau-là, sur le déséquilibre. Donc ils sont venus le chercher à un petit près. Donc un petit qui, je pense qu'ils vont venir carrément traverser et repartir. On verra. Si c'est ce scénario-là qu'on aura, ça serait magnifique parce qu'on pourra avoir une pèleron montana. Donc voilà, ils sont venus le chercher et pour le moment, on a une accélération acheteuse. Je pense que je vais tenter ma chance ici parce que j'aurai un petit SL, donc j'attends toujours la confirmation. Je ne me rentre pas au marché sur une simple... Ok, ça, ce n'est pas confirmé, donc je ne rentre pas. Donc j'attends toujours que la bougie me donne un signal, d'accord ? Donc là, on revient sur le mini-range qui est juste là, mais je ne pense pas que c'est une position à faire potentiel. Donc on va annuler notre ordre pour le moment et on va voir comment le marché va réagir à ce niveau-ci. Je pense parce qu'on a dit qu'ici, on ne pouvait pas acheter parce qu'il y a eu un retournement et ça, c'est bien confirmé. Mais si on avait vendu, on aurait eu juste pour le moment. Ok, allez, on va tenter celui-là, regardez. Un petit 75$ de SL, ce n'est pas grand-chose, on va voir si ça passe. Voilà, on est exécuté. Celui-là, on l'a tenté parce qu'en fait, le SL, il était très 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 petit. Et on a une belle bougie avec du déséquilibre encore, des vendeurs qui s'en fait avoir. Donc il y a moyen que le marché repasse directement en profit et très rapidement. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Voilà, plus de 100$ de profit. Ah non, revient pas, revient pas, revient pas, non, voilà, revient pas. C'est peut-être le BE, il est trop rapide. Ouais, il est trop rapide le BE, 37$, donc ce n'est pas très intéressant pour le moment qu'on profite. On va voir si on peut rentrer sur la position, mais je pense que j'ai un peu exagéré. Ok, on va tomber plus bas. Il y a une petite bagarre ici, pour le moment c'est les vendeurs qui sont en train de gagner. Regardez, ça c'est tout simplement un indicateur de chez NinjaTrader8. La petite boule qui est juste là, ok, c'est l'Overflow Trade Detector avec 300 minimum en contrat. Taille maximale du marqueur, volume minimum, voilà. Allez, est-ce qu'on va avoir une absorption ? Non, on n'a pas eu. Pour le moment, les vendeurs ont la main. Est-ce que le flux est inversé ? Non, le flux n'est pas inversé, mais vous voyez, on est passé au-dessus. Maintenant, on fait un pullback dans le range. Il y a moyen qu'on reparte ici sans aucun souci. La bougie 5 minutes, elle est vraiment dégueulasse et elle clôture dans une minute, donc on peut le voir ici. On va avoir une accélération à la fin, on voit que le niveau qui est rejeté, c'est les 6020, c'est un level symbolique. Donc ce qui est intéressant, allez, on va retenter d'essayer d'accompagner le mouvement, mais je pense que c'est trop tard. On a perdu un peu de temps. On a perdu un peu de temps, je pense, on va voir. Il ne faut pas avoir notre accélération. Ok, on va l'avoir plus haut, ce n'est pas grave. Hop, on va serrer le SL, on va regarder 75$ de SL. Je cherche un potentiel à plus de 200$. Ah, je n'ai pas été exécuté, dommage. En fait, je fais en sorte de mettre toujours mes points d'entrée en limite au-dessus de ma petite zone de valeur. Si je fais ça, ça va me permettre d'avoir un tout petit stop-loss, parce que si on casse la zone de valeur et qu'on passe en dessous, c'est que c'est terminé. Là, il faudra sécuriser vite, parce qu'on a une grosse zone d'absorption ici. Donc on va voir si on peut faire en sorte de sécuriser assez rapidement. Si le marché, bien sûr, va tester la zone. Allez, va tester la zone. Voilà, il est allé, on sécurise vite, parce qu'on sait que là, c'est un niveau de retournement, donc il ne faut pas jouer avec ça. Voilà, le marché, pour le moment, me donne raison, c'est parfait. On va se mettre le SL en dessous de la zone de valeur si la bougie casse le plus haut. Non, ok, bon, c'est pas grave. 25 dollars, donc pour le moment, ce n'est pas top, top, top. On est à 195 dollars, en fait, net. Pareil, je pense que j'ai exécuté assez rapidement, mais c'est la zone ici qui fait en sorte que je ne peux pas rester exposé, parce qu'on peut avoir un fort rejet en vendeur, vous allez voir. Vous voyez, hop, VZ. Vous savez quoi ? On va accompagner le mouvement, je pense, vendeur. Ah bah, dommage, je n'y ai pas venu. Parce que ces zones-là, elles sont assez incroyables, même si je n'ai pas envie de vendre, parce que je suis contre flux. Là, c'est un peu trop tard, mais on peut le faire. On peut le faire, regardez. Hop, 62 dollars de SL. Voilà. Hop, on va se mettre juste en dessous. Ok, on va laisser tomber. Alors, pourquoi on va laisser tomber ? Je vais vous expliquer une chose. Regardez, dans la bougie, il n'y a aucun déséquilibre. C'est une bougie presque neutre, mais le 1000 delta quand même était à moins 106, à moins 102, alors qu'il a été à moins 118. Donc, il y a une faiblesse du min et une progression du max. Donc là, les chances pour que ça passe, elles ne sont pas top. Ok ? Donc, je vais laisser tomber, je vais observer un peu. C'est ça qu'il faut avoir, ce coup d'œil. On va dire, ce coup d'œil du tigre, de l'aigle ou de ce que vous voulez. Mais c'est vrai que quand j'ai vu la différence, j'ai directement appuyé sur cancel. Directement. Pourtant, ça peut passer, mais dans la plupart des cas, c'est quand même un signal assez puissant et ça ne passe pas. Ok. On a raté un beau trade, dans tous les cas aussi. Allez, c'est bon. On est sur un delta négatif, une forte exécution de volume. On voit qu'il y a quand même du volume à ce niveau-là. On va voir à ce niveau-là si on peut avoir quelque chose. Rapidement, sur le M5, vous voyez, on a quand même bien clôturé au-dessus de la VWAP. Donc, on est en train de revenir rechercher l'équilibre de prix. Donc, je pense que je vais exécuter un ordre très très vite et très bientôt. Ça serait bien que je prenne un setup un peu près similaire à celui que j'ai pris précédemment, où il peut me donner un peu plus de 200 dollars. Ça serait génial. Le séquençage d'ordre, ça, j'aime bien. Le séquençage d'ordre, j'aime bien. J'aime bien. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est là que j'ai gagné de l'argent. En plus, c'est grâce au séquençage d'ordre. Un rebond séquençage d'ordre, j'ai gagné un peu d'oseille. Donc là, il y a moyen qui rebondit sur le séquençage d'ordre. Regardez l'ordre acheteur ici qui vient soutenir. C'est-à-dire qu'il y a moyen qui pète le séquençage d'ordre. Et en fait, ce qui est bien, c'est que si on pète le séquençage d'ordre, c'est tout simplement la zone du POC, si je ne me trompe pas. Non, ça n'est pas la zone du POC. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah oui, c'est les 6010, en fait. C'est le level symbolique que j'ai marqué. Pour dire que ça peut être intéressant. Regardez, on a déjà un acheteur agressif ici à 6011 exactement. Est-ce qu'il va rester ? Est-ce qu'il va rester ? C'est parti. Allez, c'est sacasse ici. Dommage pour le trade, il aurait été magnifique. Mais le mid-max ici m'a donné envie de sortir. J'attends une inversion et un signal. Regardez le déséquilibre ici, magnifique. Le delta est full rouge, donc on peut avoir une absorption des acheteurs. Sur une anne-absorption, on prend le pull-back et on sécurise dès que la première bougie confirme. Dès qu'on prend 5 ticks que généralement on cherche à sécuriser. Mais on voit le déséquilibre acheteur ici qui met aussi la pression. Il est toujours là. Ok, c'est bon. C'est invalide pour le moment. Invalide pour le moment. Allez, si ça pète, on va laisser tomber et on attendra beaucoup plus bas. Mais il y a moyen que ça tienne parce qu'on est quand même sous level symbolique. Il y a du volume, ça fait plaisir. Est-ce qu'on va avoir une inversion de POC ? Parce qu'on a un POC ici, un POC plus bas. Donc la prochaine bougie peut avoir une inversion de POC et ça pourrait être très très intéressant. Donc il faut que le POC reste en dessous pour dire que les acheteurs en fait sont en bas et vont maintenir ce niveau et que les vendeurs n'auront pas le choix. Encore du déséquilibre ici. Regardez, 429. Hop. Ok, ok, ok. On va laisser tomber pour le moment. On a cassé le niveau donc on va laisser tomber. On va laisser tomber pour le moment. Dommage, c'était un beau trade. C'était un beau trade malheureusement. J'ai regardé le min max et ça ne m'a pas aidé. Ok, acheteur piégé ici. Zone d'absorption. Acheteur piégé et zone d'absorption. Le vendeur piégé, pardon. Ils reviennent chercher le vendeur piégé. Avec la delta. La divergence delta. Bon, si ça ne casse pas, on prend. Si ça ne casse pas ici, on va prendre. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de patience. Il y a beaucoup de confirmation. Ça ne casse pas. Limite, on peut même vendre. Franchement, on peut même vendre ici. J'aime bien le setup là. Hop. Avec un tout petit SL. Dommage, il n'a pas pris. Allez, on va arriver sur le POC. Maintenant, le POC viage qu'on n'a pas travaillé sur le Market Profile. Je l'ai dessiné en avance. On verra ce que ça va donner. En tout cas, on est en train de repasser sur un flux vendeur. Donc, en vrai, les achats, ça commence à être très, très compliqué. Parce qu'on voit que le flux, il est carrément repassé vendeur. Maintenant, on va trader le POC avec un tout petit SL. Il y a déjà une réaction sur le POC. C'est assez incroyable. On va voir le risque rapidement associé. Il est de 100 dollars quand même. C'est embêtant. Si on peut se mettre même à 75, ça serait génial. Et on va voir ce que ça va donner. Ok, il y a une accélération. Non, on ne va pas. Allez, si on le rejette, c'est magnifique. C'est le POC. Le POC, franchement, s'il ne rejette pas, c'est invalide. S'il ne rejette pas le POC, c'est une invalidation totale. Donc, on va voir. J'aimerais bien voir si je peux mettre ABU à peu près par là. Au bout de 5 tics. Bon, je pense qu'il y a la zone de valeur qui protège encore. Mais pour le moment, ce n'est pas ça. Parfait, parfait, parfait. On dirait que le POC, il tient. On va avoir peut-être une belle position. On va avoir une belle position ici. On va avoir une belle position maintenant. Ah, dommage. Bon, écoutez. Ça me fait une journée à 214 dollars. Pour top step, c'est pas mal. Ça fait moins de 15 minutes que je trade. J'ai déjà fait un beau trade. Mais là, je n'arrive pas à avoir un très très beau trade et un beau départ. Peut-être parce que je sécurise assez rapidement. Je ne sais pas, mais... Voilà. On va rester sur notre petite stratégie d'exécution. Pour le moment, le POC a l'air de tenir, mais ça reste dangereux. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Sur ce, on se retrouve bien sûr une autre fois pour une autre vidéo. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et un petit commentaire. Et n'aie pas peur d'avoir des mini-échecs comptés en session comme moi j'ai eu aujourd'hui. Parce que dans tous les cas, le plus important, c'est de finir en positif.